Je suis Patrick Chambon, l'auteur d'un livre qui paraît aux éditions RS en novembre 2016 et qui s'appelle « Lacan au banquet de Platon ». Alors j'insiste un peu sur le « haut » avec un accent circonflexe puisque c'est vraiment l'hommage rendu par Lacan au texte mythique du banquet de Platon. Alors c'est une sorte de bande dessinée, je dis une sorte parce que ça ne relève pas purement de l'espace de la bande dessinée au sens un petit peu du déroulement narratif d'une bande dessinée. Moi j'ai plutôt conçu ça comme une mise en scène, le metteur en scène de la performance de Lacan au centre d'un amphithéâtre, comme ça. Donc quand le livre est ouvert, le dessin a été travaillé toujours une page en vis-à-vis de l'autre parce que justement Lacan est dans un amphithéâtre, pour rappeler effectivement celui de l'amphithéâtre grec. Il est dans un amphithéâtre qui me sert aussi beaucoup à jouer topographiquement sur le discours de Lacan, en écho au discours de Lacan. Et cet amphithéâtre forme aussi bien des espèces de nouages que de lasso, que de torsions, que de rubans, qui à la fois en serrent ou excluent le public. Alors le public qui est justement nombreux et où je me représente, parce qu'en fait la difficulté c'est qu'il y a une sorte de tressage de trois commentaires. Il y a le premier commentaire que forme Socrate dans le banquet de Platon, le commentaire sur justement le sujet du banquet, c'est « qu'est-ce que l'amour ? » Et chacun des convives va essayer d'en dire quelque chose, donc c'est là le sujet du banquet. Et puis à la fin, Socrate va clore ça par une espèce de coup de force analytique, dirait Lacan, puisqu'il va faire une espèce d'interprétation. Donc par-dessus ce texte, il y a le commentaire que fait Lacan, le commentaire assez magnifique, sur justement l'amour. Et Lacan dit de lui-même qu'il est assez savant pour en faire un commentaire, assez savant en amour. Donc il y a ce commentaire de Lacan qui justement va essayer de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'objet de l'amour, peut-être en psychanalyse ou en philosophie ou d'un point de vue plus général, plus poétique, dirons. Et puis moi, je me suis représenté dans les bordures de l'amphithéâtre. Je dis dans les bordures parce qu'effectivement, j'occupe souvent une place marginale ou un point de vue comme ça de côté. Et tout le travail a été pour moi de faire de cette marge quelque chose d'assez central, puisque je suis en écho avec tout ce que va dire Lacan, à faire venir des interlocuteurs comme Oscar Wilde ou des penseurs LGBT comme David Alperin ou Didier Ribon ou Michel Foucault ou Roland Barthes, qui parlent beaucoup d'amour aussi dans ces fragments. Donc je fais venir comme ça des idées, des images. Je suis là dessiné et je place un peu mon lecteur ou mon regardeur au-dessus de mon épaule en lui montrant un petit peu comment procède un peu une interprétation sur les textes qui est de l'ordre de la représentation et de l'image, d'un travail de figuration du texte de Lacan avec justement une volonté un petit peu de clarification par l'image. Donc c'est vraiment un travail pour moi qui me paraissait important de mettre en image quelque chose qui est toujours un petit peu de l'ordre du lisible et de la lecture et du commentaire studieux, comme ça, les yeux dans le livre. Donc là, essayer de mettre en scène visuellement le cheminement de la pensée, celle de Lacan qui est quand même une pensée assez fascinante et assez dérivante comme ça, dragante. Et donc mettre en scène un petit peu, comme le dira Lacan lui-même, l'analyse d'un sujet qui est Socrate et d'un espace qui est l'espace de l'amour. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette espèce de topographie qui est cette bande dessinée sur le banquet de Platon dans le commentaire de Lacan.